Trois mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, Anthony Blinken est de retour dans la région pour y effectuer une quatrième mission. Et c'est tout un défi pour le secrétaire d'État américain, alors que l'escalade des tensions se poursuit. Sylvain Drapeau. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken revient pour une quatrième fois au Moyen-Orient pour tenter d'éteindre les feux qui menacent d'embraser toute la région. Arrivé en Turquie, sa mission de cinq jours va l'amener en Israël, en Cisjordanie et dans cinq pays arabes. Et elle est multiple. Difficile, l'a admis son porte-parole, Matthew Miller. D'autant que l'appui inconditionnel des États-Unis à Israël affaiblit leur capacité d'influence dans la région. Blinken va pousser pour faciliter et accroître l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mais toujours, pas question de réclamer un cessez-le-feu. La stratégie militaire implacable du gouvernement Netanyahou sera à nouveau au cœur des discussions. Comment mieux protéger les civils et mieux cibler les attaques contre le Hamas sans tout détruire? Et il faudra bien parler de l'après-guerre. Le ministre de la Défense, Yoav Galland, a présenté un plan qui n'a pas encore reçu l'aval du gouvernement, mais il prévoit que les Palestiniens seraient en charge de la gestion du territoire, à la condition qu'ils ne représentent plus une menace à l'État d'Israël, ce qui exclut le Hamas. L'armée israélienne conserverait une liberté d'action dans l'enclave. Il n'y aurait pas de civils israéliens dans la bande de Gaza. Ça, c'est une réponse directe aux deux ministres d'extrême droite qui proposent le retour des colonies juives à Gaza et même l'émigration des Palestiniens vers d'autres pays, dont le Canada. Autre sujet à l'agenda d'Anthony Blinken, le risque de propagation du conflit à toute la région. L'assassinat du numéro 2 du Hamas à Beyrouth, au Liban, mardi, attribué à une frappe israélienne, a amené le chef du Hezbollah libanais proche du Hamas à menacer de riposter. La pression a aussi grimpé en mer Rouge alors que les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, menacent la navigation commerciale dans ce secteur névralgique qui mène au canal de Suez et à la Méditerranée. En représailles, les États-Unis ont coulé deux navires houthis dimanche. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.